Communiqué de presse numéro 005 par INC, par CG, par PNKT, par 2024. Ce dimanche 19 mai 2024, vers 4 heures du matin, jour de la Pentecôte, un commando non notrément identifié, lourdement armé, a attaqué la résidence de l'honorable Vital Kamere, Nwakaningi Nkingi, député national et président national de l'Union pour la Nation Congolaise, INC, en signe. L'UNC condamne avec la dernière énergie cette attaque ignoble qui avait comme objectif l'élimination physique de son président national qui n'a eu la vie somme que grâce à la miséricorde de Dieu et à la bravoure de sa garde rapprochée, qui, après avoir abattu un assaillant, a malheureusement perdu dans ses rangs deux éléments. L'UNC demande aux autorités compétentes de diligenter une enquête pour déterminer les auteurs. L'UNC félicite les forces armées de la République démocratique du Congo pour la promptitude avec laquelle elles ont pu neutraliser les assaillants qui, après la résidence du président national, ont tenté de déstabiliser les institutions de la République au palais de la nation. L'UNC réitère son soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Antoine Félix-Cisekédi-Chilombo. Enfin, l'UNC appelle ses cadres militants et sympathisants au calme à la retenue et les invite à suivre les directives des autorités du pays. Fait à Kinshasa, le 19 mai 2024, Billy Kambale, Tchotou, secrétaire général. Je vous remercie. Qui sont pour la déclaration, qui sont pour la déclaration de l'élamin de la liberté? Qui sont pour la déclaration de l'élimin de la liberté? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui sont contre? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501